Chaque dimanche, ils arrivent par milliers. Des jeunes, des paroissiens plus âgés, mais aussi beaucoup de familles à la recherche de spiritualité. Ici, on ne rend pas hommage au régime communiste ou à la religion bouddhiste, mais bien Jésus. Seul l'amour de Dieu peut nous satisfaire, dit cette paroissienne. C'est pourquoi je me suis converti au protestantisme il y a dix ans. Officiellement, la Chine est un pays athée, mais ici, les choses changent rapidement. Avec la croissance économique effrénée dans le pays, plusieurs trouvent maintenant leur réconfort dans la religion. Et la foi chrétienne semble avoir un attrait tout particulier auprès des Chinois, surtout dans le sud du pays. Cette église qui compte les sièges offrira quatre messes aujourd'hui. Une scène qui va se reproduire dans les deux milieux saints de la région. En fait, depuis la mort de Mao qui avait tenté d'éliminer les religions, le christianisme ne cesse de croître ici. On compte en ce moment 60 millions de chrétiens en Chine. Ce nombre devrait atteindre 250 millions d'ici 15 ans, selon une étude de Feng Yang Yang, un professeur de l'université Purdue aux États-Unis. La raison principale, c'est que les gens sont touchés par l'amour de Dieu, explique ce prêtre, tout cela alors qu'ils ressentent de plus en plus de vides dans leur vie. On estime d'ailleurs que plus de Chinois vont à la messe le dimanche que tous les chrétiens d'Europe réunis. Une spiritualité extrêmement forte, donc, seul frein à cette croissance, les persécutions du régime communiste, qui semblent se sentir de plus en plus menacées par autant de convictions. Ici, Yvan Côté, Radio-Canada, Wenzhou. Église de Efei, dans la province d'Anoui. L'assistance est si nombreuse que beaucoup de fidèles sont obligés de suivre le service à l'extérieur, grâce à des haut-parleurs. En Chine, les gens affluent littéralement vers les églises. Et ils aiment la Bible. La Bible est maintenant, non officiellement, le meilleur livre de la culture en Chine. N'importe quel livre de la Chine ne vendait la Bible. Le seul Dieu peut débrouiller de ce qu'on a incroyable. Deux livres de la culture en Chine, à le meilleur livre de la culture en Chine aujourd'hui. Nous avons des rencontres avec les parents chaque année, essentiellement pour qu'ils voient le changement dans la vie de leurs enfants. Après avoir vu leurs enfants transformés, ils veulent aussi connaître Dieu. De retour chez eux, ils commencent à aller dans leurs églises locales. Nous avons commencé avec une petite société privée en 1993. C'est par un miracle de Dieu que nous avons connu une telle croissance et un tel succès. Chaque jour, notre restaurant est bondé. Et on me demande souvent, comment faites-vous pour avoir tant de monde tous les jours ? Et j'ai répondu, je crois en Dieu. C'est l'heure de la première messe du matin dans la grande cathédrale du sud de Pékin. Nous ne sommes pas un dimanche et pourtant, le prêtre de la paroisse célèbre l'office devant un parterre de nombreux fidèles. Oublié l'athéisme forcené des années Mao, la Chine se redécouvre une ferveur religieuse et un réconfort dans le christianisme. Mais en Chine communiste, même Dieu doit se plier à l'autorité du régime. La religion ici est donc une affaire d'État. Les églises qui refusent de se plier au bon vouloir du gouvernement sont interdites et pourchassées par le régime. C'est le cas de la congrégation de Shaoang dont de nombreux membres ont été arrêtés pour avoir célébré des messes en plein air. Je retourne une fois par deux ans en Chine. Je trouve qu'une chose très intéressante, c'est que beaucoup de jeunes qui entrent dans l'église, ça m'a touché beaucoup. Surtout les jeunes dans la ville, dans la grande ville, beaucoup de chinois qui ont besoin de la foi. Tous les chrétiens chinois sont très vieux, mais ils prient sans cesse pour leur foi, pour l'église en Chine. Vous savez que la situation de l'église en Chine est très complexe. Il y a une seule église en Chine, mais malheureusement, il y a deux communautés, communautés officielles, communautés clandestines. Mais les deux communautés sont également des communautés persécutées. Je ne crois pas que j'agis comme si je dirigeais une affaire, mais plutôt que je suis dans les affaires d'un Dieu d'amour. Nous rencontrons inévitablement des problèmes et des dissensions avec nos clients. Mais la première chose que font nos employés, c'est de prier. Ils prient devant Dieu dans les larmes. Moi aussi, je m'agenouille devant Dieu et je prie chaque jour, tout comme mes employés. Seigneur, nous voulons que tu utilises nos jeunes vies à ton service. Amen. A l'époque, je demandais au Seigneur la richesse. Et maintenant, je ne demande qu'une chose. S'il te plaît, utilise-moi comme ton instrument. Tu seras la plus grande bénédiction dans ma vie. S'il te plaît, utilise-moi de l'eau. Nous vous proposons aujourd'hui un reportage spécial qui va vous amener en Chine et notre prochaine histoire nous montre comment Dieu a miraculeusement sauvé des milliers de personnes d'une terrible inondation qui a presque ravagé leur village. Regardez, c'est très touchant. Les grands fleuves de Chine sont source de vie mais trop souvent, ils sont aussi source de mort. Les crues des feuves Yantse et Shangua, des pires depuis 1954, ont restamment tué des milliers de personnes. Les eaux de crues qui ne sont pas encore rentrées dans leur lit ont emporté des millions de maisons. Donc, ceux qui ont survécu se sont retrouvés sans abri et avec très peu à manger. Ils ont juste quelques vêtements, pas d'électricité, pas de revenus et de l'eau contaminée. Ils vivent sous des tentes sommaires, des toiles en plastique posées sur des branches. Leurs chances de survie lorsque l'hiver extrêmement froid arrive dans cette région sont très minces. Est-ce que ces inondations qui ont causé environ 30 milliards de dégâts vont être décisives pour le gouvernement chinois ? Est-ce qu'ils vont prendre des mesures qui s'imposent pour sauver ces personnes des inondations et éviter de tels problèmes à l'avenir ? Noraya, de tournant de la vie, a rendu visite à un groupe de chrétiens en Chine et ceci au risque de sa propre vie. Elle est allée voir ce qui restait de leur maison et aussi si elle pouvait leur venir en aide. Il a fallu que je sois amenée par des membres de l'église parallèle parce que cet endroit est interdit aux étrangers. Comme je suis à moitié chinoise, je le ressemble mais je dois faire attention à ne pas parler devant des officiers chinois. Il lui a fallu deux heures de voiture plus deux heures de bateaux sur le fleuve en crue pour qu'elle puisse atteindre ce village isolé. Les gens d'ici disent que 4000 personnes ont été tuées par les inondations et que les 1000 personnes qui ont survécu étaient tous chrétiens. Ils disent que le film, montré par le gouvernement chinois sur l'armée de libération du peuple qui aide les victimes de l'inondation, est une mise en scène. Ils disent que le gouvernement leur a donné un bol de riz pour qu'ils disent quelque chose de bien pour le film de propagande et qu'après, ils les ont laissés mourir. Ils nous ont dit que le gouvernement clouait les cadavres sous l'eau avec des piques, ce qui contaminait encore plus l'eau. Les crues sont arrivées si soudainement. C'est une catastrophe. Tout ce dont nous avons besoin, la nourriture, les vêtements, c'est une catastrophe. Nous avons tout perdu. C'est une véritable catastrophe pour notre Église. On m'a dit que les soldats sauvent seulement les riches et qu'ils laissent les pauvres mourir. Au moment où je me trouvais sur les bateaux, j'ai réalisé qu'en dessous de moi, sous l'eau, se trouvaient ce qui avait été des routes, des maisons, des villages. Malgré leurs conditions rudimentaires, les gens du village ont préparé un bon repas pour leurs invités. Je ne savais pas qu'ils mourraient de faim. Si j'avais su, je n'aurais pas mangé leur nourriture. J'ai tellement pleuré quand j'ai appris à quel point ils avaient besoin de la nourriture qu'ils m'avaient donnée. En dépit de ces terribles crues, ces chrétiens maintiennent leur croyance juvénile. Cela leur semble évident. Ils prient Dieu et sourient malgré leurs conditions. Ils n'ont pas de soupçons d'amertume ou de doute sur Dieu. Chaque matin de trois heures à six heures, ensemble, ils prient Dieu en secret. Ils copient la Bible. Ils chantent des centaines de chansons chrétiennes qu'ils ont écrites eux-mêmes. Si on les découvre, ils risquent 20 ans de prison. Ces personnes ont mis leur vie en péril pour nous montrer la vérité sur les inondations en Chine. J'ai vu ces personnes motivées et partager des larmes de bonheur pendant qu'ils priaient Dieu. Je les ai vus pleurer de tristesse quand il a fallu que l'on parte. J'ai peur qu'ils ne passent pas l'hiver avec si peu à manger et si peu de protection contre les froids sanglants de l'hiver. Après mon retour, je n'ai pas pu dormir pendant des semaines. Je ne pouvais m'empêcher de penser à eux et d'espérer obtenir toute l'aide possible pour les aider à survivre, à reconstruire et à continuer à croire en Dieu, ce qu'aucune crue ne pouvait jamais importer. Sous-titrage ST' 501